Les oreilles de M. Lapin, une histoire de Pascal Hérault M. Lapin avait de magnifiques oreilles, longues, blanches et soyeuses, qu'il entretenait avec soin. Il avait gagné de nombreux concours de beauté et jouait les jolis cœurs au cinéma. Pourtant, certains le jalousaient. Tout le monde n'avait pas de belles oreilles comme lui. Un matin, sautant hors du lit, il sentit qu'il lui manquait quelque chose. Il se précipita devant le miroir de la salle de bain et là, horreur, on lui avait volé ses oreilles adorées. Sur le coup, il faillit s'évanouir. Quelle image terrible lui renvoyait le miroir. Alors, privé de ses oreilles, M. Lapin ressemblait à quoi au juste M. Lapin n'aurait su dire il n'avait jamais vu de lapin sans oreilles. Il était complètement paniqué. En revenant dans sa chambre, M. Lapin écrasa une paire de lunettes rouges qui drainaient par terre. « Tiens donc, à qui pouvait-elle bien appartenir ? » Au voleur, évidemment. Il les avait égarés dans sa fuite. « Je vais aller au commissariat pour tirer ça au clair, » se dit M. Lapin. « Mais je ne veux pas sortir tête nue, sinon on risque de se moquer de moi. » Il se coiffa de son casque de moto et se rendit au commissariat à pied. Le commissaire Mastiff était sur le point de s'endormir quand on frappa à son bureau. « Entrez ! » grogna-t-il en réfrénant un baillement. Débordé de travail, sollicité à n'importe quelle heure, le commissaire avait beaucoup de sommeil en retard. On introduisit le visiteur. « Qui est cet hurluberlu ? » se demanda le policier. « Pourquoi n'enlève-t-il pas son casque ? » M. Lapin souleva sa visière et se présenta. « Je ne sais pas par quel bout commencer, » dit-il avec des sanglots dans la voie. « En fait, j'habite tout près d'ici. Je suis venu à pied et... » « À pied ? » s'étonna le policier. « Alors pourquoi portez-vous un casque de moto ? » M. Lapin balbutia. « Justement, il y a un rapport. » « Un rapport avec quoi ? » « Exprimez-vous clairement. » M. Lapin, tout tremblant, ôta son casque et se mit à rougir jusqu'aux... Non, pas jusqu'aux oreilles, puisqu'il n'en avait pas. Enfin, il devint tout rouge, ce qui est étonnant pour un lapin blanc. Le policier se frotta les yeux. « Ça, alors ! » Privé de ses oreilles, son visiteur ressemblait à... À quoi, au juste ? Le commissaire Mastiff n'avait jamais vu de lapin sans oreille. C'était incroyable. Retenant ses larmes, M. Lapin remit les lunettes rouges au commissaire. « En fait, » dit le policier, « vous n'êtes pas le premier à qui on a volé quelque chose. Il y a un coq à qui on a volé sa crête, un pan qui s'est retrouvé sans plume du jour au lendemain, et une chatte angoura à qui on a dérobé sa superbe queue. Ces trois animaux ont tous été récompensés dans des concours de beauté. « Tout comme moi ! » lâcha M. Lapin. « Mais pourquoi ? » « Le voleur aime peut-être se déguiser, » suggéra le commissaire. « Mais grâce à ses lunettes, on va pouvoir l'attraper. » M. Lapin retourna chez lui, un peu rassuré par ses derniers mots. À peine était-il entré que le téléphone sonna. C'était Suzy, sa fiancée. Une belle lapine aux poils roux. Ils avaient prévu dîner ensemble le soir même. M. Lapin prétexta un empêchement, puis raccrocha le cœur serré. Qu'allait-il devenir sans ses oreilles ? Il songea au pire, sa carrière brisée, son mariage annulé. « Adieu concours de beauté, plateau télé, ciné et dulciné. » Et il s'imagina tout seul, rejeté de tous et mendiant dans la rue. « La cata, quoi ! » Le lendemain, muni de la paire de lunettes rouges, le commissaire Mastiff se rendit chez différents opticiens. Après une dizaine de tentatives infructueuses, il tomba sur une vitrine où on exposait un modèle assez semblable à celui du voleur. Il entra, montra sa carte de policier à l'opticien, un opticien plutôt, à en juger par ses oreilles de coqueur, et se mit à l'interroger entre deux baillements, car il avait toujours envie de dormir. « Il y a quinze jours, reconnut l'opticien, j'ai vendu une paire de lunettes identiques. » Le commissaire tendit l'oreille. « Enfin, une piste ! » C'était le moment d'ouvrir l'œil. Il nota le nom et l'adresse de l'acheteur sur son calepin, et sans plus attendre, se lança sur sa trace. M. Lapin, de son côté, n'osait pas sortir de chez lui, mais il craignait aussi que Suzy vienne le voir et découvre la vérité. Malheureusement pour lui, Suzy entra dans l'appartement sans sonner. M. Lapin eut juste le temps de se cacher dans un placard à balai, son casque de moto sur la tête. « Édouard ! » s'écria-t-elle. « Eh oui, M. Lapin s'appelait comme ça. Où es-tu ? Tu m'entends ? » Soudain, elle entendit du bruit dans la cuisine. Elle se précipita et vit un drôle de motard qui suffoquait sous son casque un balai à la main. M. Lapin prit à son propre piège, ôte à son casque sans un mot, les yeux baissés, comme s'il avait fait une grosse bêtise. « Mince ! » s'exclama Suzy. « Où sont passées tes oreilles ? » « On dirait que tu ressembles à... » À quoi, au juste ? Elle ne le savait pas. Elle n'avait jamais vu de lapin sans oreille, mais une chose était sûre, elle aimait Édouard plus que tout. Le commissaire Mastiff s'épongea. Le front arriva à l'adresse indiquée par l'opticien. Il sonna, on lui ouvrit. Il ne vit personne. « Vous désirez ? » disait à une voix qui venait du sol. Le policier baissa la tête et se trouva en face d'un serpent albinos aux yeux rouges. « Bizarre ! » Mastiff montra sa carte. « Police, j'ai quelques questions à vous poser. » « Je vous en prie, » répondit l'animal, « que puisse faire pour vous ? » Le serpent le fit entrer dans sa maison. Le commissaire sortit la part de lunettes rouges. « Connaissez-vous cet objet ? » Il espérait piéger le serpent. Celui-ci, collant le bout de son nez sur la monture, lui répondit d'un air perplexe, « Je n'y vois pas grand chose. Attendez une minute. Je vais cercier mes lunettes. » Mastiff, croyant à une ruse, arma son pistolet dans la poche de son impère. Quand le serpent revint, Mastiff vit qu'il portait les mêmes lunettes que le voleur. L'étiquette de l'opticien était encore dessus. « Oh, désolé, avoua le policier. Ce n'est pas vous que je cherche. » Puis, il expliqua qu'on avait volé les oreilles de M. Lapin, un grand acteur de cinéma. « Le pauvre ! » s'exclama le serpent. « Mais je n'ai jamais vu de lapin sans oreille. Ça doit ressembler à quoi ? Au juste, il n'en avait aucune idée. Autant imaginer un éléphant sans trompe, une girafe sans cou, ou une chauve-souris sans aile. » À cet instant, le portable du commissaire se mit à sonner. Il décrocha. « Venez vite ! » s'écria un inspecteur. « Nous avons peut-être trouvé le voleur. » Pendant que le policier se hâtait vers le commissariat, Suzy essayait de consoler M. Lapin. « On va aller retrouver tes oreilles. D'autant que tu n'es pas le seul à qui on a volé quelque chose. Tu devrais mettre le nez dehors. Ça te changerait les idées. Viens, allons nous promener. » « D'accord, mais je prends mon casque de moto. » Ils se calinèrent un peu dans l'ascenseur. Au contact de Suzy, M. Lapin reprenait confiance en lui. Comme il adorait son poil roux, son poil si doux. Enfin, ils sortirent, M. Lapin avec son casque et Suzy, coiffé d'un joli chapeau en castor. Une voiture de police freina au même instant le long du trottoir. C'était le commissaire Mastiff. « M. Lapin ! » Il y avait des fenêtres bouchées avec du carton et un vilain jardin jonché de détritus. Dans l'unique pièce de la bicoque, à côté d'un vieux poste de télévision, se tenait un petit putois très laid et très myope. « C'était donc lui le voleur ? » M. Lapin l'imaginait plus grand et plus fort. Il faisait peine à voir cet animal. Le putois l'interpella. « M. Lapin, je vous ai vu l'autre jour à la télévision. » « Tais-toi, grogna Mastiff. Dis-nous plutôt où tu as caché ses oreilles. » « D'accord, » répliqua la sale bête, « mais enlevez-moi les menottes. » On le détacha. Aussitôt, le putois fit un bond et se jeta au cou de M. Lapin pour l'embrasser. « Je vous aime, je vous adore, j'ai vu tous vos films. » Mastiff le tira par le cou. M. Lapin mit un mouchoir parfumé devant son nez. « Qu'est-ce qu'il put ? Pourquoi s'est-il jeté sur moi ? » « Il regarde trop la télé, » répliqua le commissaire. « En plus, il est moche. » « Bref, ça ne tourne pas rond dans sa caboche. » Le putois avait caché les oreilles de M. Lapin dans une boîte à biscuits. Il y avait aussi la crête du coq, les plumes du pain et la queue de la chatte Angora. « Je voulais faire une collection, » reconnut le putois. « Des choses rares et raffinées. » « Et de poursuivre à l'intention de M. Lapin. » « Vous, vous me manquez, vous ne manquez de rien. » « Vous êtes beau, riche, célèbre, tandis que moi, » « Vous auriez pu collectionner autre chose, » rétorqua Mastif. » Les paroles du putois touchèrent le cœur de M. Lapin. Plus tard, dans la voiture qui le ramenait chez lui, il demanda au commissaire si on allait mettre la pauvre bête en prison. « Évidemment, » répondit Mastif en laissant échapper un long baillement. Pour lui, l'affaire était terminée. Il allait pouvoir se reposer maintenant. Cette nuit-là, M. Lapin eut du mal à dormir sur ses deux oreilles. Il n'arrêtait pas de penser au pauvre petit putois. Qu'est-ce qu'il allait faire en prison, celui-là, et sans amis à qui parler ? Les jours suivants, M. Lapin alla consoler le coq, le pin et la chatte Angoura. Tout le monde tomba d'accord. Puisque chacun avait récupéré ce qui lui appartenait, à quoi bon garder le putois en prison ? Le pin prit sa plus belle plume et écrivit une lettre au commissaire pour demander sa libération. Mastif donna son accord, mais à une condition, que l'un d'entre eux embauchait le putois, car il n'avait pas de travail. M. Lapin eut une idée, une idée géniale. Le lendemain, il alla accueillir le putois à la sortie de la prison. Il lui offrit une paire de lunettes neuves et un flacon de parfum à la violette. M. Lapin pensait qu'il aurait ainsi meilleure allure et qu'on ne se boucherait pas le nez sur son passage. « J'ai un travail pour toi », lui proposa-t-il. Des lunettes, du parfum, un travail, le putois avait l'impression de vivre un conte de fées. Sauf que la fée avait de grandes oreilles blanches. Quelques jours plus tard, le putois se retrouva en compagnie de M. Lapin sur un plateau de cinéma. Il jouait l'un et l'autre dans un film de gangsters. Arme au poing, M. Lapin entrait dans une banque et criait « Oh les mains ! » Derrière un guichet, le putois répliquait en paniquant « Pau de lapin ! » M. Lapin pouffa de rire. Le réalisateur cria « Coupez ! » M. Lapin s'approcha du putois et rigola encore. Ils s'amusaient bien tous les deux, comme de vieux complices. Sous-titrage Société Radio-Canada